Je ne suis pas tout à fait remis de mes émotions et de l'intoxication des gaz lacrymogènes, mais comme la presse souhaite m'entendre, j'ai décidé de venir vous expliquer ce que j'ai vécu. Beaucoup d'entre vous étaient dans le cortège, mais tous n'ont pas vu parce que très tôt la presse a été aussi dispersée. Je dois dire qu'hier nuit, on m'a fait comprendre que M. Al-Fatoumde dit que je viens attaquer les T.A. qui sont installés à Raton. Je dis à la personne que ce n'est pas l'intention de celle d'Ale ni de la direction nationale du parti. Les gens m'ont dit qu'ils ont fait une annonce disant que je reviens ce samedi et que tout le monde était convoqué au siège. Bien sûr, il y a plus de mois que je ne suis pas en ville. Beaucoup d'événements se sont passés. Mais néanmoins, j'ai instruit d'aller rassurer les gens qui sont au PA et de mettre même des militants à côté pour leur dire que le PA n'était nullement visé. S'il y a un cortège qui se forme, ce sera spontané, mais les militants m'attendent au siège. Donc, ces dispositions ont été prises. Si vous avez constaté, à côté de chaque TA, il y avait des agents de maintien d'ordre de l'FDG qui étaient là, qui les avaient déjà rassurés. Ils n'étaient pas du tout visés par Mouroutou. Donc, de l'aéroport jusqu'à Nyariwada, ça s'est bien passé. Et après, c'était là, je saluais courtoisement tous les PA. À chaque fois qu'on arrive, s'il y a un groupe de gendarmes, je les saluais courtoisement et eux aussi répondaient courtoisement. Tout le monde l'a constaté. Et tout se passait bien, à la satisfaction naturellement de l'FDG, mais il y avait sans doute d'autres qui n'étaient pas satisfaits. Parce que le journaliste était là, il n'y avait aucune violence, les usages étaient passés, les riverains n'étaient pas agressés, Beaucoup de gens sortaient pour applaudir le leader, certains restaient sur les étages, d'autres au bord de la rue. Et certains jeunes, les jeunes enfants aussi suivaient le cortège. Arrivés à Nyariwada, tout a changé. On a senti qu'on est attaqués. Le gaz laxymogène a commencé à pleuvoir, venant de devant, ensuite de derrière. Et les véhicules ont commencé à rechercher mon véhicule. C'est ça qui était aussi un élément relativement nouveau. Sauf que vous savez, la tentative d'assassinat dont j'ai été, l'objet avait vu, parce que tout le monde a vu le film. L'agent en uniforme est sorti, il était à 5 mètres, il a visé la voiture et il a tiré. Il y a eu le débat, la controverse, est-ce que c'était une balle réelle, est-ce que c'était une balle de la peau de Juin ? Jusqu'à présent, on n'a pas un rapport d'enquête là-dessus. Alors, donc ils se sont bousculés, ils ont cherché à écarter les voitures qui étaient à côté de moi. Et puis ils ont commencé à attaquer ma voiture avec leur, on appelle Mamba. Vous voyez, vous allez voir, la voiture est dehors. Ils venaient, ils cognaient par derrière, ils venaient cogner sur les côtés latéraux et ils venaient cogner devant. Alors, le gaz, l'acubrogène, on le jetait, sinon, j'étais en compagnie du vice-président Kalemoudou. On avait de la peine à respirer dans la voiture, moi j'ai avalé beaucoup de gaz et à un moment donné, j'ai failli perdre connaissance, étant dans la voiture. Nous sommes continués, nous avons forcé et continué jusqu'au niveau de Amdalaï, on a dépassé le Carifou. Et là, il y a un autre, un convoi de ces véhicules-là, qui est venu par derrière et par devant. Et donc, ils ont encerqué ma voiture, ils ont continué à jeter le gaz lacrymogène. J'ai dit au chauffeur d'arrêter, je suis descendu. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas eu de sommation, on n'a pas dit d'arrêter, je refuse. Il n'y a absolument rien, pourquoi vous faites, vous venez cogner, vous voulez me tuer ou qu'est-ce que vous voulez ? Ils n'ont rien dit. Et puis les deux groupes se sont écartés à 5 à 10 mètres, et puis ils ont commencé à me jeter le gaz lacrymogène, j'étais en dehors de la voiture, j'étais arrêté. Et c'est là que j'ai perdu un peu de connaissance, et les maintiens d'ordre m'ont pris pour m'envoyer dans le quartier. Mais en allant vers le quartier, ils ont construit à jeter le gaz lacrymogène. Bon, j'ai repris mes esprits un peu plus tard, et puis on m'a envoyé à ma résidence, c'est là où je suis resté, jusqu'à récupérer un peu, et pour venir ici, parce qu'on m'a dit que beaucoup d'autres étaient venus par là. Voilà comment j'ai vécu les événements. Depuis hier, je savais que j'ai dit à la personne qui m'a dit, Alpha a dit, non, il semble que tu viens pour attaquer les PA. J'ai dit, non, il faut lui dire que ce n'est pas mon intention, pas venir pour attaquer. J'ai dit d'aller, d'envoyer des gens à côté des PA pour les rassurer que s'il y a un petit cortège, s'il y a un cortège derrière moi, ce n'est pas l'objet. Et puis c'était le cas, ils étaient là. Personne n'a été agressif, ni les riverains, ni les PA, personne. On faisait, il y a le cortège, j'avançais tranquillement vers le siège où m'attendait un grand lot de militants auxquels je voulais m'adresser. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Je considère que les attaques avec la force, lesquelles on a attaqué ma voiture, c'est qu'on voulait aussi attaquer à ma vie. Parce que ça ne peut pas. Attendez, on ne peut pas attaquer un véhicule comme ça. Je suis un citoyen, il se garde le véhicule devant, arrête-toi, ou bien quelqu'un s'arrête devant moi et dit arrête. Je m'arrête et c'est moi qui ai décidé de m'arrêter, de les interroger pourquoi. Il n'y a pas de sommation, il n'y a rien. On tire sur ma voiture et les mambas la viennent devant, derrière, sur les côtés latéraux. Vous allez voir la voiture pour cogner, casser tout. Cette violence inouïe contre un député, contre le chef de file de l'opposition. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres voitures qui n'ont pas subi ce traitement à côté de moi. Mais les gens m'ont cherché, ils ont cherché à écarter les voitures qui ont été connues. Et pour casser ma voiture avec une force sur le côté latéral. Quelle était l'intention ? Maintenant, vous allez expliquer, Alpha a donné les instructions. Bafoua a dit de m'attaquer. Les ordres ont été exécutés au début, c'était sympathique avec les gens. Mais à partir du moment où on a eu qu'il y a eu une mobilisation moyenne, il ne fallait pas que j'arrive au siège. Et ils ont décidé d'agir comme ça. Ce n'est personne d'autre. C'est Alpha a donné pour justifier son action. Il a dit hier que je viens attaquer l'EPA. Nous avons pris des discussions pour rassurer nos compatriotes militaires, gendarmes et policiers. Ce n'est pas ça. Personne ne les attaquera et ils seront protégés. Et malgré tout, vous allez voir la voiture. Le gaz qu'on a reçu, j'étais avec Kalemoudou. Kalemoudou, d'hui, il était toujours optimiste. C'était un homme optimiste. Il a dit non, ils ne vont rien faire parce qu'on a reçu des alertes. Alpha Bacar est venu, malade est venu, attention, il y a ça et ça. Il a dit non, ils ne vont rien faire. Ça, il ne peut pas attaquer un cortège aussi inoffensif qui ne fait rien que des enfants. Et puis tout petit, la plupart d'entre eux, c'était des jeunes. Et il y avait les députés. Mais attaquer comme ça la voiture des députés, avec comme ça, qui est chef de file de l'opposition, qui est le principal parti de l'opposition, de cette manière, avec cette violence, c'est qu'on avait un mandat. Un mandat parce que s'il m'avait dit d'arrêter, vous savez, je ne fuis pas. S'il dit arrête, j'arrête. Donc on s'explique. Qu'est-ce que vous voulez ? Et moi, j'ai pris l'initiative de m'arrêter pour les interroger, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous m'en voulez ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Ils n'ont pas répondu et ils sont éloignés pour essayer de me lancer directement sur le visage de gaz lacrymogène. Ça, c'est... Donc voilà, c'est comment j'ai vécu la chose. Et lorsque j'ai repris un peu connaissance, j'ai commencé, bien entendu, à m'interroger. Quel est le truc ? Mais la justification, on l'a cherchée hier. Et j'ai rassuré, j'ai dit, non, je suis au président. Moi, je ne viens pas pour ça. Mes militants, il y a longtemps que je ne suis pas là, je n'anime pas les assemblées générales. Et ce jour-là, je vais venir comme j'ai la chance d'avoir un vol matinal. J'arrive normalement à 9h ou 10h à l'aéroport. Je viens directement au siège pour les saluer, pour les féliciter pour tout ce qu'ils ont fait. Et puis, pour que, voilà, leur faire un peu le contraignement de ce que j'ai pu faire pour le parti à l'extérieur. Oui, monsieur le président, au-delà du gaz lacrymogène, Je disais donc, au-delà du gaz lacrymogène, d'autres formes de tirs auraient été entendues dans les quartiers. Est-ce que vous disposez d'un bilan au moment où nous nous retrouvons ici ? Parce qu'il y a eu des arrestations et des blessés. Non, je n'ai pas encore de bilan. Moi-même, j'étais un peu... Je ne dirais pas... J'étais dans un état un peu machin avec les gaz. J'en ai beaucoup avalé. Et puis, j'ai reçu directement sur le corps des tirs. Et je n'ai pas encore le bilan de la journée en termes de violence, de blessés, de mort. Puisqu'on vous a attaqué, est-ce que vous allez porter plainte ? J'avais réfléchi, j'avais voir avec... J'avais porté plainte, hein, lorsqu'on a tiré sur ma voiture. On vient à peine de la réparer. C'est maintenant, pratiquement, que j'ai moins de blessures. Parce qu'elle était immobilisée ici sans doute longtemps. On n'a jamais eu de rapport. Je me suis prêté à toutes les interrogations. Moi-même, docteur Payard et tous ceux qui étaient présents. Et vous avez vu le film. Le gars sort, il vise, il le tient à moins de 6 mètres. Il tire et puis il s'éclique. Il tourne. On ne sait pas qui. On l'a sur la vidéo. Il y a des gens qui le connaissent. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Quelle que soit la nature du projectile, lorsqu'on fait face à la voiture d'un député comme ça à moins de 5 mètres, on vise et on tire. On devrait quand même dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait le maintien d'ordre. Monsieur le Président, qui comptez-vous faire prochainement ? Écoutez, vous savez, la lutte politique que nous menons aujourd'hui pour l'avènement d'une vraie démocratie dans nos pays, pour la protection des droits humains et pour l'instauration de l'état de droit, on est avec une dictature qui devient fasciste. Maintenant, vous le constatez, c'est tout ce qui s'est passé lors des élections, lors des manifestations qui ont suspendu une partie de la Constitution, avec un texte signé du ministre de l'Intérieur, de l'administration du territoire, avec tout ce qui se passe, ça signifie qu'il faut qu'on soit beaucoup plus mobilisés. Alors s'ils veulent me décourager ou m'intimider, ça détrompe parce que je suis un homme déterminé à conduire ce combat, quel que soit ce qui peut arriver. Je me sens en insécurité dans ce pays, mais je m'en fous, j'ai décidé de vouer ma vie pour l'avènement d'une société plus juste dans notre pays et je continuerai tant que je vis le combat. Et moi, par rapport à ce qui s'est passé à Matoto ? Écoutez, vous étiez là le 15 décembre, lorsqu'on a élu Kalimudou. Et bon, vous étiez là aussi il y a quelques jours, c'était le 7 février. C'est toujours par la force et la violence. Vous avez vu que vous-même, vous avez été un peu victime de ça. Il n'y a pas de démocratie à Bokal Fattu. C'est terminé, c'est radicalisé, il est devenu un régime fasciste. Il veut son troisième mandat, il faut tirer tout ce qui bouge. C'est avec la force, ce n'est pas avec la loi qu'on travaille dans ce pays. Et ce n'est pas avec la constitution, c'est avec son agenda. Et aujourd'hui, l'option pour ce qu'il a appelé la fermeté, la radicale violence, elle est claire. Ce n'est pas ce qui est passé à Ourekaba, ce qui s'est passé à Matoto, ce qui s'est passé à Nabouda, Ségiri, ce qui s'est passé même à Daramanyaki, on a emprisonné des autres pour faire les élections, ce qui s'est passé un peu à l'élumat d'Amandasaran. On a refusé d'informer les gens. C'est un vol à main armée auquel ils se livrent publiquement. Les forces de l'ordre sont là pour défendre l'illégalité. Nous sommes dans une crise sérieuse. Il faut que toutes les forces vives réfléchissent. Tout le monde se mobilise, tous les citoyens de toutes les catégories socioprofessionnelles. Les ouvriers, les paysans, les médecins, les infirmiers, les fonctionnaires, les agents en uniforme. Nous avons une menace sérieuse qui pèse aujourd'hui sur la démocratie et sur le pacte républicain dans notre pays. Il faut qu'on se mobilise tous, indépendamment des occupations qui sont les nôtres, pour défendre la paix. On peut défendre la paix par la justice et par le respect de la loi. Exiger le respect de nos lois parce qu'on s'est doté de lois pour pouvoir vivre ensemble dans la justice. Aujourd'hui, on a mis ça de côté, on met devant la force. Il faut que les Guinéens se mobilisent pour rester à ce dégât. Vous pouvez porter sur celle de l'Aleine et le FDG. Je vous remercie. On est venu... Ils ont venu attaquer le siège du parti à l'intérieur. Ils ont gagé les militants qui sont là. Il semble qu'à l'intérieur du siège, dans le hangar, en assemblée générale, ordinaire. On a dit extraordinaire parce que c'est l'arrivée. Mais ils sont venus gazer. Certains journalistes étaient là-bas. Ils sont témoins. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, en conclusion, c'est ça. Il faut qu'on se mobilise pour exiger le respect de nos lois, pour défendre les acquis démocratiques, pour mieux assurer la protection des droits des citoyens et des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci.